Écoutez, je suis ravie de vous accueillir pour les courageux qui ont surmonté les grèves de trains, le froid et les difficultés parisiennes. Merci à tous d'être là. C'est un vrai plaisir pour Néoma d'accueillir cet événement qui est un petit peu une première, qui est un poc en fait. C'est ça, on fait un poc en concept ensemble. La pédagogie est un sujet qui m'intéresse énormément et à titre personnel en tant que professeur et en tant que dirigeante d'un établissement d'enseignement, mais aussi à titre institutionnel parce que Néoma a beaucoup investi et s'intéresse beaucoup à la pédagogie et très engagée sur ces sujets. C'est un domaine qui évolue très vite. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre. Bien sûr, il y a eu une accélération avec le Covid, mais au-delà de la technologie, je pense qu'on a tous conscience qu'on enseigne aujourd'hui à des générations très différentes des générations précédentes. On a reçu, il n'y a pas très longtemps, BETC qui nous a présenté une étude sur la jeunesse et qui disait que la différence de génération entre la génération actuelle et celle d'il y a cinq ans était colossale et qu'on n'avait pas eu une telle différence entre deux générations depuis mai 68, où là il y avait eu une transformation d'un coup et qu'en fait aujourd'hui, on vivait aussi une transformation radicale et très rapide, accélérée par la prise de conscience des enjeux écologiques, le Covid, mais aussi parce que c'est une génération, on l'a tous en tête, qui a probablement été sur Facebook avant d'apprendre à lire, qui a cliqué très tôt, avant même d'ouvrir ses premiers livres ou parfois même qu'on lui lise des histoires. Et donc évidemment, ça change les manières de rechercher l'information, ça change les manières d'apprendre et ça change peut-être aussi les manières de raisonner et de traiter l'information. Donc aujourd'hui, on a une évolution très profonde de nos étudiants et on a évidemment aussi une évolution très profonde des technologies qui nous sont accessibles, puisque je pense qu'on ignorait quasiment tous l'existence de Zoom il y a trois ans à cette date, juste avant le Covid. Nous, on était en train de le découvrir à cause des grèves de train. En décembre 2019, on a formé les profs à Zoom parce qu'il y avait les grandes grèves de train à Paris et qu'il fallait passer les cours en ligne. Mais en tout cas, il y a trois ans et deux mois, à Neoma, personne ne connaissait Zoom. Et nous, on avait ce projet de campus virtuel, mais qui était pour le coup très, très virtuel et très théorique puisqu'on ne l'avait pas encore lancé. Donc, c'est vrai qu'à Neoma, on travaille beaucoup sur la pédagogie. On a lancé en 2016 notre premier cas en réalité virtuelle immersive qui n'est pas du tout pensé pour être à distance parce qu'on a soucis souvent technologie et distanciel. Nous, ce n'est pas notre cas. Donc, en réalité, virtuel, ils ont vocation à être utilisés dans la salle de classe. Donc, ça, c'est 2016. 2020, on a lancé notre premier campus virtuel dont la deuxième version va être dévoilée dans les prochaines semaines. Et puis, l'an dernier, on a fait une étude, enfin, l'item est là si vous avez des questions, qui s'appelait Néopédagogie. Tout est néo chez nous, comme ça. Néopédagogie qui a consisté à interviewer une centaine d'étudiants et une cinquantaine de professeurs et d'intervenants extérieurs parce qu'on s'est dit, on sort de la pandémie, on sort d'une période où on a un peu sauté dans le vide avec le passage extrêmement rapide en distanciel. On l'a fait en plus dans des conditions où, finalement, nos étudiants nous pardonnaient tout parce qu'ils étaient déjà très contents qu'on arrive à passer à distance. Donc, c'est assez rare d'avoir l'occasion de tester des innovations pédagogiques avec un public extrêmement compréhensif parce qu'effectivement, on n'avait pas le choix. Et donc, il y a un an, on s'est dit, bon, mais maintenant, il faut tirer les leçons de ça. Il ne faut pas qu'on repasse à la normale sans se poser de questions. Et donc, on a fait ces interviews, non pas pour comparer le présentiel et le distanciel parce que ça, ça a été fait très... très souvent, mais plutôt pour identifier ce qui avait eu lieu à distance qui était mieux que ce qu'on aurait fait en présentiel. Donc, on a vraiment interrogé nos étudiants et nos professeurs pour leur dire, racontez-nous des situations pédagogiques ou des moments où, finalement, vous avez réussi à vivre quelque chose, quel que soit le côté où vous étiez, vous avez vécu quelque chose qui était bien mieux que ce qu'on aurait fait dans une salle de cours traditionnelle. Ça a donné un gros rapport de 100 pages et ça a aussi défini notre politique pour l'avenir autour de la part du distanciel versus le présentiel. Ce que je peux dire aussi sur notre approche de l'innovation pédagogique à Néoma, c'est qu'on a essayé d'appliquer les principes du management de l'innovation. Moi, il se trouve que je suis professeure en marketing, mais aussi en management de l'innovation. Et finalement, j'ai une grande chance aujourd'hui, c'est que je peux essayer d'appliquer ce que j'ai enseigné pendant des années, parfois pour découvrir que... Peut-être pas, mais parfois pour découvrir que ça marche. Et donc, ce qu'on a fait à Néoma, c'est qu'on a... En management de l'innovation, on distingue très clairement exploration, exploitation. Donc, on dit qu'il faut vraiment dissocier les deux. Il faut qu'il y ait des entités qui sont chargées d'explorer des choses complètement nouvelles et qu'ils soient un petit peu détachés de l'organisation pour vraiment ouvrir des sentiers inexplorés et testés. Et ça, c'est la partie exploration. Et puis, une fois que les explorations sont avérées fructueuses, il faut exploiter et là, travailler sur la diffusion interne de l'innovation pour que les acteurs l'adoptent. On essaie de faire ça à Néoma. Donc, on a un service qui s'appelle... Alors, ça jargonne un peu. Donc, on s'est dit, on ne va pas appeler ça exploration, exploitation. Mais l'exploration est prise en charge par notre Learning Lab, qui est rattachée à notre direction de la transformation digitale, mais qui n'a pas une vocation seulement technologique. Donc, avec une collègue, Marie-Laure Massuet, qui explore des choses. C'est eux, à l'origine, qui ont envisagé le campus virtuel, qui avaient envisagé les cas en réalité virtuelle immersive et qui continuent d'explorer des choses assez avancées, notamment autour de l'utilisation d'intelligence artificielle. Et puis, il y a plein de fois où ils essayent des choses et ils se disent, finalement, non, ce n'est pas pour nous. Et puis, quand ils se disent oui, c'est pour nous, alors là, ils passent le projet à ITEM, qui dirige la direction de la pédagogie innovante rattachée à la faculté, pour là, essayer de diffuser ces pratiques-là au sein de notre corps professoral. Et là, de toucher des gens qui ne sont pas forcément des fans d'innovation, mais pour essayer de diffuser au maximum. Et puis, il y a un rôle qui est essentiel dans ce processus, ce sont les ingénieurs pédagogiques. Donc, à Néoma, on en a huit maintenant. C'est ça, je ne me trompe pas. Vous n'en avez pas embauché en douce depuis la dernière fois. Donc, on a huit ingénieurs pédagogiques. C'est un rôle qui existe dans beaucoup d'écoles. Et je crois que c'est vraiment important parce que c'est souvent eux qui ont le rôle d'accompagner les professeurs dans leur changement de pratique pédagogique. Là encore, que ce soit technologique ou non technologique, j'insiste sur le fait que l'innovation pédagogique peut être non technologique. Mais les ingénieurs, souvent pédagogiques, ont un rôle de passeurs de ces pratiques auprès des professeurs et de, j'allais dire, d'évangélisation, mais d'accompagnement aussi au changement. Parce qu'on le sait tous, on a tous des professeurs qui adorent tester plein de nouvelles choses, mais on en a aussi qui sont plus conservateurs, qui sont souvent d'excellents profs, mais qui justement ne voient pas trop la nécessité de changer leur pratique pédagogique parce que ça fonctionne très bien comme ça. Donc, voilà en quelques mots l'ADN de Neoma sur ces sujets et pourquoi on est si contents de vous accueillir aujourd'hui. Pour moi, j'imagine que c'est ce dont on va parler, mais je pense que l'idée, c'est vraiment d'utiliser la technologie au service de la pédagogie, au service de l'expérience étudiante, d'ailleurs peut-être pas seulement de la pédagogie, ça peut être aussi l'expérience étudiante au sens large, à la fois stimuler l'engagement des étudiants, parce que dans nos domaines, on sait bien, le premier challenge, c'est aussi d'engager les étudiants dans ce qu'ils sont en train d'apprendre, favoriser l'acquisition de connaissances et aussi repenser le rôle du professeur. Je pense qu'on est aussi à un moment où le rôle des professeurs est en train d'évoluer à grande vitesse et j'imagine qu'on va en parler cet après-midi. Voilà, bienvenue à Neoma et merci d'être là et merci à tous ceux qui sont connectés, qui n'ont pas pu être avec nous, mais qu'on est très heureux d'avoir avec nous et j'espère que vous pourrez intervenir aussi à distance et poser des questions. Merci. Merci beaucoup et merci beaucoup à Neoma de nous accueillir pour ce Innovation Summit. Comme tu l'as dit, c'était une première fois, donc on est très content de le faire ici et je suis aussi très content d'être à Paris, de pouvoir parler en français. Je n'ai pas l'habitude de faire des speeches en français. Merci à tous ceux qui ont aussi bravé la grève. Ce n'est pas de chance, mais quelque part hier, quand j'étais dans l'Eurostar et que j'ai appris qu'il y avait une grève, je me suis dit « Welcome home, tu es bien en France ». Il n'y a pas de doute. J'étais bien entré à Paris. Juste avant qu'on commence et qu'on parle un petit peu, je voulais juste vous dire deux mots sur McGraw Hill. Et vous devez savoir que ça fait comme dix ans que je bosse pour cette société et c'est comme pénible pour un français de ne pas pouvoir prononcer correctement le nom de son employeur. Nous sommes un des trois plus gros publics, éditeurs d'éducation scolaire, donc de la maternelle jusqu'à l'université. On a aussi une partie professionnelle, notamment médicale. Nous sommes un des Big Free avec Pearson et Sengage. Une grosse partie de notre business est aux US. Et je dirais que pendant plein d'années, beaucoup d'années, notre job a surtout été de faire un contenu adapté, adopté par un professeur, un lecteur, et de faire en sorte que les étudiants achètent ce contenu. Ça a été notre modèle pendant beaucoup, beaucoup d'années. C'est encore notre modèle dans certains pays à travers le monde, aux US aussi. Mais ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est qu'on a vu notre business complètement changer. Il avait commencé à changer bien avant, pour être honnête. Mais ça s'est accéléré pendant la pandémie. Donc, quand j'ai pris le poste de président de l'international, juste deux ans, il y a deux ans, notre business pour l'international, au niveau des facultés et des business schools, était d'un de 6% digital. Aujourd'hui, on est à 60%. Beaucoup et beaucoup d'étudiants ne veulent plus engager en lecture, veulent des contenus beaucoup plus innovants, veulent des solutions digitales. Et nous sommes rapprochés des facultés ces deux dernières années de manière assez drastique, je dirais. Ça a été un gros changement. Et aujourd'hui, je suis très content de pouvoir en parler parce que quand je regarde, en fait, nos équipes à l'international, j'ai l'impression parfois, certains jours, qu'on ne gère plus, en fait, un publisher, mais en fait, j'ai l'impression de travailler pour une SaaS company, Education SaaS Business. Nous avons de moins en moins, finalement, d'équipes. Nous avons toujours, bien sûr, des équipes éditoriales qui créent du contenu, mais nous avons aussi de plus en plus de gens qui vous aident à développer ces contenus, à voir comment ils peuvent s'intégrer sur nos plateformes avec vos propres contenus. Comment est-ce qu'on peut faire du développement pédagogique ensemble ? Comment est-ce qu'on peut vous donner accès au maximum de contenus ? Comment on peut vous aider aussi avec nos plateformes ? Et je ne parle pas juste de ma grue, je parle aussi pour tous les publishers qui se posent le même genre de questions. comment vous faites pour analyser les détails qu'on vous donne, pour pouvoir les exploiter au mieux. Et ça demande, de notre côté, de plus en plus de gens en professional development, en curriculum design, en implementation, pour s'assurer que tout le monde ait accès à nos contenus de manière le plus facile possible. Je n'ai pas l'habitude de faire un speech en français. et j'espère que je n'aurai pas trop de mots d'anglais qui viendront au fur et à mesure. Quand on a décidé de faire cet event, Robin m'a dit, « You are a pure product of the French business school system. So you should come, and that will be in French. » J'étais bien sûr très content de venir et je suis très content de voir, en fait, comment les écoles de commerce, ce que j'ai appelé les écoles de commerce, maintenant on dit business school et school of management, se sont développés, notamment en France. Et comment vous continuez de développer votre blueprint à l'international ? C'est important. On parlait des campus à Singapur, à Berlin, Barcelone pour TBS. On parlait de Madrid aussi, où j'habite aujourd'hui, après avoir passé la plupart de mon temps dans des pays anglo-saxons. Je suis très fier en tant que français de voir comment les écoles françaises se sont adaptées. Je sais que quand on regarde les changements qui se sont opérés, et tu en parlais tout à l'heure, les changements qui se sont opérés ces 20 dernières années, et de voir comment les écoles ont réussi à s'adapter, comment les brands françaises ont réussi toujours à performer au niveau international. Je suis toujours très content de voir les rankings dans le Financial Times, que les écoles françaises continuent de bien performer. C'est très important parce que c'est vraiment, quand on regarde la concurrence à l'échelle mondiale, j'ai passé beaucoup de temps en Asie, j'ai passé 8 ans en Asie, quand je vois toujours, au plus jeune âge, comment en Asie, les enfants passent des heures et des heures dans des after-school classes. La première chose que j'ai appris en Asie en 2012, quand j'ai rejoint le publishing, il y a eu une loi en Corée pour empêcher les enfants d'aller à l'école après minuit, les enfants de 6 ans. 6 ans, 7 ans, 8 ans. Quand je vois, en fait, les enfants et les étudiants en Asie passer autant de temps au travail, j'ai envie de supprimer la PlayStation à mes enfants. Et ça me stresse un peu, en fait. Ça me stresse. En tant que père d'un enfant de 16 ans qui a beaucoup de mal à lire parce qu'il passe beaucoup de temps sur les vidéos, il est plutôt smart, mais j'ai beaucoup de mal à le faire lire. Beaucoup, beaucoup de mal. Et mon petit de 13 ans, c'est pareil. Donc, c'est le genre de question que je me pose aussi en tant que parent. Et comment mon fils va pouvoir s'adapter donner aux nouvelles données et comment il va pouvoir engager avec des contenus ou avec des plateformes et s'assurer qu'il va pouvoir get the most of his years at faculty. C'est vraiment, vraiment important. Oui. Pardon, pardon. On ne m'entend pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Il court partout. Je l'ai vu courir en permanence toute la journée. Lui, il doit vraiment être en forme. Je pense que... Merci beaucoup. Je dis quoi ? Oui. Alors, on parlait juste de comment tout a changé. Voilà. 20 dernières années. Je ne suis pas sûr que je suis un pur product de French Business School. Mais oui, à l'époque, dans les années 90, j'ai fait aussi une école de commerce. Prépa HEC d'abord. En dernière année, finance, audit, un stage chez PwC. Derrière, trois ans chez PwC. Et puis après, j'ai rejoint un système, un département financier chez Stan Larenpouls à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours un parcours classique. encore... C'est encore un parcours. Voilà. C'est toujours un parcours classique. D'accord ? C'est toujours un parcours classique. Donc, voilà. J'ai fait ce parcours classique. Mais quand je regarde ce qui s'est passé depuis 25 ans, donc l'avènement des systèmes intégrés, des systèmes de prise de décision, des BI tools, business intelligence, l'outsourcing de beaucoup de fonctions en Inde, aux Philippines, je me dis que la façon pour vous et les changements pour vos contenus pédagogiques pour préparer un étudiant à ce monde aujourd'hui est complètement différent de ce qu'elle était à mon époque. Et ce n'était pas si loin que ça, en fait. 25 ans. Pardon. Du coup, je n'aurais pas dû dire ça. il y a 25 ans. Donc, beaucoup, beaucoup de changements et ces changements semblent s'accélérer en permanence. Je sais que ça semble encore cliché de le dire, mais effectivement, beaucoup, beaucoup de jobs et on a une grande demande aussi des nouveaux personnes qu'on embauche, elles veulent faire de nouvelles choses, mais aussi, elles doivent s'adapter à un monde qui est complètement différent et qui va continuer à changer. Donc, c'est un gros challenge pour vous, pour toutes les écoles de commerce, pour toutes les écoles de management, business school, faculty, de savoir comment innover, comment vous allez pouvoir intégrer dans vos contenus pour effectivement préparer ces étudiants à pas juste seulement être des gens très pointus, mais aussi des têtes bien faites. Et je pense que ce que je dois revenir de mes années d'école de commerce, je pense que plus que la connaissance et peut-être plus comment est-ce qu'on prépare des étudiants à devenir adaptables. Ça n'a jamais été aussi important. En 2005, M. Friedman écrivait The World is Flat, je pense qu'il n'a jamais été aussi flat et je pense qu'il va continuer d'être de plus en plus flat. Et c'est important pour nos étudiants d'en prendre complètement conscience, de savoir que leurs skis deviennent quelque part un personal branding. Quand il nous arrive de recruter post-Covid pour certains postes importants, et là, je parle en tant qu'employeur, des gens en Inde, aux Philippines, la compétition est mondiale pour beaucoup de jobs très pointus. dans comment les écoles de management, business school aujourd'hui, continuent de préparer les gens, à être employable, des formations très pointues, et en même temps, comment vous continuez à créer des têtes bien faites qui pourront s'adapter aux challenges de demain ? Comme tu le disais, les problématiques de IND, environnementales, purpose, quand on recrute des gens chez McGrew, beaucoup de gens nous disent qu'ils veulent faire quelque chose pour l'éducation, et ça nous a permis, je pense, les deux dernières années de ne pas perdre le temps que ça de gens, parce que les gens aiment travailler pour une société d'éducation. Bien sûr, we are running a business, right ? Let's be pragmatic. But, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens, chez nous, aiment faire partie de l'éducation. aiment faire quelque chose pour la communauté, pour les étudiants, et c'est très, très important. On a, je crois, un très, très bon panel aujourd'hui. Je pense qu'on va beaucoup discuter de toutes ces problématiques, comment les étudiants engagent avec les contenus, comment les professeurs engagent avec les nouvelles technologies, c'est très, très important. On sait que la plupart d'entre vous se posent ces questions au quotidien. Je pense que la COVID a accéléré beaucoup, beaucoup de choses au niveau pédagogique, et je pense que ça va continuer et que toutes les facultés devront s'adapter. Nous aussi, nous devons nous adapter, c'est très important, et c'est pour ça que nous sommes toujours prêts à écouter ce que vous avez à dire et ce qu'on peut faire pour améliorer nos solutions. Ça, c'est très, très important. Feedback, permanent feedback is key for us. Merci beaucoup. Merci encore de nous accueillir pour ce summit, et je suis sûr qu'on va avoir de très, très bonnes discussions dans le panel, juste après. Les gens du panel, Valérie, et je crois qu'on va avoir Fabienne en ligne. Je vais te mettre très bien. On a Fabienne, Fabienne est en ligne. Bonjour, Fabienne. Alors, tu es sur un grand écran d'à peu près 4,6 mètres. Je n'en demandais pas tant. Bonjour à tous. Je vous salue tous de Lyon, car effectivement, la SNCF a montré quelques réticences à ce que les Lyonnais viennent voir les Parisiens aujourd'hui. Merci en tout cas de m'accueillir à distance. Merci beaucoup de te joindre à nous, sachant que, effectivement, ça aurait été mieux de t'avoir en personne. Je me permets de te tutoyer. En fait, j'ai beaucoup de mal avec le vouvoiement depuis que je travaille pour une société américaine. Avant d'introduire les panélistes, je dois dire que c'est un très, très bon panel. Nous avons avec nous des gens qui ont été avec leurs institutions respectives depuis beaucoup d'années, qui ont vu le changement dont on parlait juste avant, qui ont vu et qui ont considéré effectivement les changements qu'on doit faire en termes de recherche, en termes d'innovation pédagogique, pour justement permettre à nos étudiants et à leurs étudiants de rester « ahead of the race » et à se préparer aux problématiques de demain. Je vais commencer par introduire les panélistes. Je vais commencer par Valérie Moati, qui est la douayenne de la faculté… Je l'ai, je l'ai. Merci. La douayenne de la faculté à l'ESCP. Merci de te joindre à nous. Donald… Donald… Paschik, Paschik, right ? Is it correct ? Right ? Maître de conférence à l'Université de Limerick. Merci aussi de te joindre à nous. Et je sais que tu peux parler français un petit peu aussi, donc… Fabienne, Fabienne, donc, merci de te joindre à nous en ligne. Dommage que tu n'aies pas pu te joindre à nous aujourd'hui directement, mais ce sera, j'espère, partie remise. Donc, Fabienne est docteur et aussi professeur en séance de gestion et ressources humaines à l'OM Lyon. Est-ce que c'est correct ? Oui, oui, c'est correct. Et peut-être que je participerai au panel avec deux casquettes, ma casquette de professeur et le fait que j'ai été doyen de la faculté pendant cinq ans jusqu'à très récemment et donc très impliquée dans ces sujets. Et c'est assez difficile de vous présenter parce que vous avez tous plein de casquettes, en fait. Voilà, je finirai par… Merci beaucoup, Fabienne, encore de te joindre à nous. Je finirai par ITM qui nous a fait l'honneur de visiter le campus aujourd'hui. On était très contents de faire cette visite, un très beau, très bel outil. Et ITM qui est donc directeur de la pédagogie innovante à Néoma et aussi professeur de finance, il me semble. Voilà. Donc voilà, très, très bon panel aujourd'hui. Beaucoup de gens qui ont vu effectivement les transformations dont on parlait tout à l'heure au niveau pédagogique, au niveau technologique de ces dernières années. Et il suffit de voir le campus ici pour se rendre compte de ces changements pédagogiques et de ces changements dans les méthodes d'instruction. Juste avant qu'on commence et qu'on prenne des questions de tout le monde et qu'on vous pose plus de questions, on vous avait demandé de vous préparer votre histoire par rapport ou chacun fait son histoire par rapport justement à l'engagement avec les nouveaux outils pédagogiques et notamment les digital resources aux plateformes et comment vous avez intégré ces nouvelles méthodes dans votre parcours pédagogique. Donc, en fait, on sera très content de l'entendre et de l'entendre de chacun d'entre vous aujourd'hui. Qui veut commencer ? J'allais regarder Valérie. Voilà, on va commencer. Valérie, merci de commencer. Il marche le micro ? Oui, ça a l'air d'aller. Donc, bonjour à tous. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Merci pour cette introduction. Alors, je suis là effectivement comme doyenne du corps profétoral, mais je suis aussi professeure et Aytem m'avait demandé d'en parler. Je suis là aussi parce que je l'ai apporté, j'ai co-écrit et publié une étude l'année dernière qui avait été commanditée par la FNEJ sur en quoi l'utilisation des technologies dans l'éducation et notamment dans les écoles et les universités de management, dans l'enseignement supérieur du management, allait modifier notamment le travail des professeurs et leurs pratiques et notamment dans le cadre de la mesure de l'enseignement qui, je vais donner juste en quelques lignes les contours de l'étude avant de parler un peu plus de mon institution qui est le SCP et de l'expérience qu'on peut avoir là-dessus. Donc, par rapport à cette étude et encore une fois, les conclusions générales que je vais tirer sont aussi les mêmes pour l'école, heureusement, par rapport à notre expérience. Sur cette question vraiment de, je sais que ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui mais ça a beaucoup d'implications. Sur le sujet de la mesure de l'enseignement, il faut savoir qu'en France et dans la plupart des pays d'Europe à part quelques exceptions, la mesure centrale c'est l'heure de cours alors que dans les pays anglo-saxons, alors aux États-Unis très clairement, en Angleterre en général et en Australie voire dans certaines cultures type à Singapour où c'est très influencé par la culture anglo-saxonne, la mesure principale c'est le cours et on voit bien qu'à travers ce choix de mesures, il y a une grosse influence sur l'incitation à innover parce qu'en France, comme c'est l'heure de cours, on n'a aucune incitation finalement à passer beaucoup de temps en dehors de ces heures de cours qui sont comptabilisées pour créer des formats innovants et plus ça va prendre de temps et moins ça va être comptabilisé. Quand c'est le cours, ça l'est un petit peu plus mais ce n'est pas non plus un format formidable. Il y a des écoles en France qui ont testé quelque chose qui est un peu entre les deux qui est le CTS, le crédit ECTS comme mesure de l'enseignement, de l'activité d'enseignement avec là aussi des limites. Les écoles qui ont testé ou qui ont envisagé de le faire sont plus ou moins revenues en arrière donc finalement la mesure là-dessus elle reste à inventer. Au-delà de la mesure qui était vraiment le sujet central de cette étude, ce qu'on a pu tirer comme conclusion sans rentrer trop dans les détails et qui fait le lien avec ce que je vais raconter sur le SCP si j'ai le temps, c'est essentiellement que finalement et vous l'avez dit en introduction que ce soit Delphine ou toi Tony, il n'y a pas vraiment de dichotomie finalement entre l'enseignement physique l'enseignement en ligne ce qui compte ou l'utilisation des technologies on peut parler de figital d'omni-canal c'est vraiment alors un on se rend compte et là ça construit aussi sur le SCP où on a lancé un programme complètement en ligne qui s'appelle l'EMIB en 2014 donc c'était quand même relativement précurseur très longtemps avant le Covid et ce qu'on a été forcé à faire et on se rend compte que même ce programme-là qui était lancé complètement en ligne on y a ajouté des moments où tous les participants se retrouvent dans un de nos campus c'est de temps en temps à Madrid de temps en temps à Paris pour qu'ils se rendent compte physiquement qu'il y a un lien social qu'il y a un échange physique aussi avec le professeur donc le gros du programme est en ligne mais ça doit être complété par du physique et ça on le constate absolument dans tous les contextes le numérique pur enfin le numérique dans le sens cours en ligne ça ne fonctionne pas très bien l'autre chose c'est que la transposition stricte de ce qu'on faisait et ça Delphine en a parlé on a été forcé de le faire donc les étudiants étaient indulgents ce qu'on a fait pendant le Covid de passer les cours juste en zoom franchement ça ne sert à rien à répondre à des contraintes de distance etc très très ponctuellement mais c'est clairement pas ça qu'il faut faire et d'ailleurs dans l'exemple que je vais donner qui est une innovation relativement récente qu'on a dû mettre en place à l'ESCP pour dans le cadre des alors tous nos masters spécialisés et MSI ils sont répartis sur tous les campus au départ ils sont tous sur deux campus à la fois c'est-à-dire que les étudiants vont passer un peu de temps sur un des autres campus et au global c'est quasiment 1000 étudiants et on a obtenu il y a un an ou deux je parle aussi sous le contrôle de Geoffroy qui est dans la salle et qui est spécialiste de tous ces projets pédagogiques et d'innovation avec l'utilisation des technologies on a obtenu le grade de master sur tous ces programmes-là et l'idée c'est que pour répondre aux exigences du grade de master notamment parce qu'on admet des étudiants qui n'ont qu'un diplôme de licence ou de bachelor on a créé des cours chapeau qui concernent tous les masters spécialisés tous ensemble donc je dis quasiment 1000 étudiants et donc qui donnent un certain nombre de CTS pour tous ces étudiants mélangés alors il y a quelques cours mais je vais prendre l'exemple un exemple particulièrement innovant qui a été mis en place par ma collègue proche qui s'appelle Valentina Carbone qui est spécialiste de sustainability qui a mis en place un cours de sustainability c'était un peu un défi on lui a dit il faut mettre en place un cours de sustainability pour 1000 étudiants certains sont des étudiants qui viennent se spécialiser en master de droit il y en a d'autres en master finance il y en a d'autres en master édition enfin vraiment des populations mais extrêmement hétérogènes et il faut mettre en place un cours avec 1000 étudiants donc là très clairement l'utilisation des technologies a été très très utile donc l'idée c'était de mettre en place un cours en ligne qui permettent de voilà d'adresser tous ces étudiants là plus ou moins en même temps alors il y a des parties synchrones des parties asynchrones et sur différents campus avec des spécialités complètement différentes bon je ne sais pas si on en reparlera et quel tanger je ne vais peut-être pas trop m'éterniser non plus mais l'idée et je reviens à mon point de précédent qui était que ce qu'on fait strictement en physique le passé en ligne ça ne sert à rien ça ne fonctionne pas donc dans ce cours là il y a différents éléments qui à mon avis sont très innovants d'abord il y a eu un partenariat avec AXA Climate School donc il y a une partie des modules qui sont co-organisés avec ce qu'avait déjà développé AXA Climate School et des petits quiz qui sont faits au fur et à mesure après il y a des espèces de conférences masterclass par des professeurs spécialisés sur différentes thématiques de la finance durable à la consommation de demain etc bon je vous en passe et des meilleurs et ça c'était complété au départ c'était l'idée de départ par des tables rondes qui sont faites comme ce qu'on fait aujourd'hui je sais bien qu'il y a des gens en ligne mais ce n'est pas 1000 étudiants et qui étaient répliqués enfin qui suivaient la table ronde en ligne les étudiants et ça ça ne fonctionnait pas du tout les étudiants s'endormaient on ne savait pas s'ils suivaient s'ils ne suivaient pas donc comme ça n'a pas à fonctionner cette année qui est la deuxième édition ils remplacent complètement cette partie-là par ce qu'ils appellent des challenges où ils utilisent des outils très interactifs de type sondage Mentimeter K-Hout enfin je ne sais pas lesquels vous connaissez mais il y en a tout un tas ce genre d'outils pour que ce soit dynamique avec les étudiants et à chaque fois de façon très dynamique donc ils font 2-3 questions comme ça les étudiants répondent et après 5-10 minutes d'apport de contenu par rapport aux réponses des étudiants etc. sur des thèmes donc juste pour donner cet exemple l'autre chose très intéressante qui a été faite dans ce cours-là et qui aussi donne je pense illustre pas mal ce qui fonctionne c'est une série de tâches de missions à faire par les étudiants en dehors du moment où ils interagissent avec les professeurs donc ils doivent faire leur propre bilan carbone ils doivent faire une vidéo 3 minutes pour changer la planète ils doivent poster des bandes dessinées ou des images qui illustrent ce qu'ils pensent de l'importance du changement climatique etc. donc il y en a toute une série d'activités comme ça mais elles ne sont pas toutes obligatoires la plupart ne sont pas obligatoires après au global ils doivent répondre à un certain nombre de points pour pouvoir valider le cours et ce qui est très intéressant c'est que même des activités pas obligatoires quand ça stimule les étudiants par exemple sur le bilan individuel carbone il y a eu 720 étudiants sur 900 je ne sais pas combien qui l'ont fait alors que ce n'était pas obligatoire donc des activités bien pensées des éléments dynamiques etc. finalement ça fonctionne très bien et ce qu'on remarque c'est que on l'a aussi noté dans d'autres contextes il faut que ce soit pensé et c'est aussi ce que dit notre étude pour améliorer l'apprentissage au final et que ce soit suffisamment engageant pour les étudiants ça peut être en physique ça peut être en ligne ça peut être un mélange des deux c'est un continuum finalement je pense que c'est plus pertinent c'est un peu comme pour la distribution c'est plus pertinent de parler ce n'est plus pertinent c'est pas plus pertinent ce n'est plus pertinent de parler de la distribution physique par rapport à la distribution en ligne c'est les deux qui sont mêlés on utilise les technologies dans la salle de classe comme aussi vous faites à Néoma et je suis sûre que tu vas y venir Delphine en a parlé et voilà c'est vraiment un mélange des deux et ce qui fonctionne finalement c'est ce qui engage les étudiants ce qu'on a remarqué aussi je vais m'arrêter là par rapport à l'étude c'est que c'est une occasion finalement les technologies et le Covid en particulier qui a accéléré ça à grande échelle c'était l'occasion de se repencher sur la pédagogie ça a été un catalyseur pour remettre l'accent là-dessus alors que nos écoles ont eu un peu trop tendance à mon sens je trouve que la recherche c'est très important mais d'avoir le balancier qui était vraiment du côté de la recherche tout ce mouvement-là a fait qu'on recommence à se dire la pédagogie c'est super important et on a forcé finalement tout le monde grâce à la période de la pandémie à réfléchir à qu'est-ce que ça voulait dire non seulement de construire mon cours et de faire passer des idées du contenu mais aussi de s'assurer que l'étudiant il est engagé et il va apprendre quelque chose au final donc c'est ça qui me paraît vraiment le plus important j'aurais encore plein de choses à dire mais je crois qu'il faut que je cède la parole aux autres qui vont se faire le prochain ok Donald merci je suis Irlandais merci Valérie je comprends très bien le français mais je ne suis pas suffisamment à l'aise pour parler surtout après hier soir j'ai dîné avec Tony et Vanessa et Robin pour l'apparot j'ai demandé un 8 quart et quelques minutes plus tard le cerveau m'a donné un 2 quart ma confiance à parler français maintenant c'est brusé et si ça ne vous dérange pas je vais parler en anglais merci beaucoup c'était très bien merci bravo 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 thank you sorry for my accent yeah no so I'm a professor of economics and I teach a bachelor master MBA level I've also taught at different French business schools audencia business school am strasbourg a Grenoble Ecole Management at different levels as well but where I've been experimenting the most with using digital tools has been at the bachelor level in my home institution where I teach 650 students in one class introductory microeconomics and in a second year class about 550 600 students I teach microeconomics as well and it's very very hard when you have them in one large room for lectures obviously to engage we use things like mentimeter like you mentioned Kahoot you can do things like that to engage them in class but over the years I found that outside of class they were doing very little reading I adopt an e-book put the e-book up but when you looked at the statistics nobody was doing it they might do their online tests obviously you hope they do that so over the years I've been adding on layers of I suppose structure and making them do more and more engagement online this was all pre COVID so it was helpful when COVID hit I already had this in place but essentially they get an adaptive reading every week and they get different assignments that they have to do online to engage more with the material it all counts towards their marks so that they obviously see that they have to do it but the other thing I've been doing is because I'm in economics and I like playing around with data and looking for different correlations and relationships of things we were able to along along with another colleague who teaches the same subject to maybe 300 students analyze all of their performance based controlling for their attendance at lectures and tutorials during COVID we could see how many seconds they've watched down to the millisecond all of their assignments all of their assessment but also we brought in administrative data from the university on what the results were from secondary school the final exam in Ireland in secondary school like the back and what subjects they've done how they done economics we could literally control for all of that for gender and whether they're on a grant an access grant from a lower socioeconomic background and run that analysis over a number of years so that we were better able to predict based with mainly the online resources how any students say for this particular year are doing and what we do now is we have touch points where we email and say look based on previous year's analysis based on your performance to date based on when we show them all the different statistics this is the route you're heading in you're going to be in a high grade you're going to be middle of the road based on what we can see or you're struggling and then there are these types of supports available and what we found was students actually really appreciate that if they were just left to their own devices they probably wouldn't be well one they wouldn't be aware of how they're doing two they wouldn't know there were other supports available and sometimes it was as simple as things like they just needed a switch tutorial hour but they hadn't bothered asking or they didn't know who to ask or didn't know who to approach and we've seen a big response we've seen obviously an improvement in grades which is great that's what you want to see I think we've done a lot of distribution analysis the top students I don't know if it really makes much of a difference because they're very good anyway and the bottom students that just will not engage no matter what again it's not like you can't try to engage them you can but if they don't want to there's not much you can do but we see the biggest improvement in the I suppose the 60 to 70 percent in the middle where they're the ones that really see the biggest benefit from more engagement with the the different online based applications and assignments and so now even at the university level in the centre for teaching and learning and I've been helping them along with colleagues in terms of a pilot project where they've hired a data analysis that's looked at VLE statistics that looks at how students engage and then tries to actually even forecast how students are going to do halfway through a semester based on their engagement up until that point having analysed all of historical data on that correlation between online engagement and assessment so that's a pilot project that only started this year at the university level with a number of modules and they're looking to refine that to get better data to add on more control variables and to see can they roll it out even further across the university particularly at those first and at the beginning and especially when they come out of school with such small numbers into a huge concert hall auditorium and it's kind of sink or swim but I think having that online engagement and having all the different assignments where they see the benefits of it where you reinforce that you structure it very well a lot more of my colleagues are starting to do the same thing and it wasn't just a COVID thing COVID accelerated it like you were talking about but I think it's definitely here to stay and I think we could be doing a lot more particularly around the use of the learning analytics and the data that we have at our hands so that's my kind of thank you I hope I spoke slowly enough and apologies for speaking in English thank you thank you who wants to go next Fabian oui alors moi je vous propose en fait de vous relater une expérimentation qu'on est en train de faire donc le sujet que je vais partager n'épuise pas du tout tout ce que l'EMLUON fait dans le domaine de l'innovation digitale mais je vais vous raconter une expérimentation en cours je pense que ça peut donner des idées à ceux qui sont dans la salle des avantages et des inconvénients de ce qu'on peut mobiliser aujourd'hui comme nouvelle technologie donc en fait l'histoire que je veux vous raconter c'est une commande en fait donc moi j'ai j'ai commencé mon métier il y a plus de 25 ans avec un cours obligatoire à HEC à l'époque quand j'étais doctorante qui était un cours de gestion des ressources humaines donc la commande qui m'a été faite l'an dernier quand j'ai cessé d'être doyen et que je redevenais professeur était exactement la même donc sur le thème il n'y a pas d'innovation d'accord le mandat qui m'a été donné par le programme grande école de l'école était de réintroduire un cours obligatoire en management des ressources humaines pour tous les étudiants du programme grande école alors j'ai relevé le défi parce que je dois vous dire que quand j'ai entendu la commande la première fois je me suis dit défi impossible à relever je connais je connais la réputation que cette discipline a auprès des étudiants là je m'adresse à tous ceux qui sont professeurs dans les univers business school et vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que enseigner la gestion des ressources humaines à des étudiants qui ont 20 ans qui n'ont aucune expérience managériale nécessairement c'est une sorte de gageur et donc généralement on en revient à un constat partagé par tous les étudiants qui est tout ça est du bon sens je n'ai pas à étudier et je vais dépenser l'essentiel de mon énergie sur les cours de finance les cours de marketing les cours de supply chain etc donc le défi était celui-là donc j'ai décidé de le relever à l'aide de tout l'écosystème en fait qu'on a mis en place depuis quelques années à l'école donc je pense que ça c'est important de le redire ces innovations pédagogiques sont possibles parce que petit à petit dans nos environnements on a mis en place un écosystème d'experts qui aident sur différentes dimensions parce que clairement la mobilisation de 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 technologie digitale implique une complexification du métier et être soutenu par différents experts qui portent ces expériences est très important donc là en l'occurrence je me suis appuyée sur les experts que nous avons au learning hub maintenant plutôt appelé la bibliothèque à l'école qui a une longue expérience de collaboration avec McGraw et avec certains de vos voilà de vos concurrents et je me suis également beaucoup appuyée sur un corps de professionnels qu'on a créé à l'école depuis maintenant 2018 qu'on appelle les instructeurs qui sont en fait des experts de la manipulation de ces outils qui aident et qui assistent la faculté dans le déploiement des cours notamment des cours grande cohorte ce qu'on appelle grande cohorte c'était le cas de ce cours donc juste pour partager les grandes options qui ont été les nôtres l'enjeu c'était d'engager 1200 étudiants par classe de 60 des étudiants qui viennent des filières de recrutement dites AST donc qui viennent de l'université pour beaucoup et des étudiants qui viennent de classe prépa français mais pas exclusivement on a aussi des profils internationaux et le but était de les engager dans un cours dont on pouvait penser a priori qu'ils pensaient tout ce qu'il était la grande expression française pipo d'accord qu'en fait on n'allait rien apprendre et que tout était une question de bon sens donc le défi a été celui-là on a décidé de travailler avec McGraw sur la mobilisation en fait d'une articulation entre deux manuels deux textbooks qui nous paraissaient particulièrement pertinents pour l'objectif donc on a beaucoup travaillé avec Vanessa Van Kenpen que je remercie ici parce qu'on a vraiment co-élaboré ensemble le design qu'on allait proposer et à l'arrivée en fait on a choisi une approche qu'à mon avis seule une technologie comme celle-ci peut permettre c'est-à-dire l'objectif est d'engager au maximum la préparation des séances par les étudiants en poussant des lectures assez significatives qui sont validées et mesurées par des quiz et ensuite particularité du choix qu'on a fait on a proposé à chaque étudiant en fait une simulation d'une situation managériale RH avant de venir en séance en fait donc avant chaque séance de présentiel chaque participant est mis dans une posture d'avoir à lire des documents obligatoires et de simuler une activité de se projeter dans une simulation d'activité réelle de management on les accueille ensuite en séance ça dure trois heures et là on part en logique de classe inversée avec eux où on débriefe les simulations qu'ils ont eu à expérimenter à titre individuel on les débriefe collectivement et ensuite on traite d'un cas en séance donc ça c'est le choix nouveau que cette plateforme nous a permis de faire on a les premiers résultats puisqu'on a commencé à déployer à partir du début septembre les résultats sont plutôt très intéressants pour un nouveau un cours qui est plutôt un cours qu'on pourrait désigner comme étant dans le domaine des soft skills c'était la grande particularité de secours jusque-là l'expérience de mobilisation des plateformes excusez-moi j'ai mon chat qui passe l'expérience de mobilisation des plateformes était plutôt une expérience pour les cours de finance de stratégie de contrôle de gestion et de marketing donc premier retour des étudiants plutôt très positif à la fois sur la mobilisation disons sur la le caractère tout à fait appréhendable pour eux du format plateforme donc ça correspond à leur façon de lire d'apprendre etc un engagement plutôt beaucoup plus élevé que celui que j'ai pu connaître dans le passé c'est à dire qu'on a des étudiants qui arrivent en séance qui ont lu et on sait tous que notamment dans la culture française ce n'est pas un acquis on peut recommander aux étudiants de lire quelque chose ça ne veut pas dire qu'en séance ils auront lu ce qu'on leur avait demandé de lire la plateforme est un outil très utile pour monitorer cela et rappeler en one to one à ceux qui ne le font pas qu'il est attendu qu'ils le fassent en fait donc ça c'est un bénéfice étudiant moi je voudrais aussi donner un retour du point de vue de l'équipe de professeurs qui anime le cours en fait ces outils sont aussi très utiles pour les professeurs pour avoir un relais en fait dans le monitoring et le tracking de l'engagement des étudiants dans la préparation des séances ça c'est un et j'ajouterais que pour ce type de cours on mobilise nous pas mal d'intervenants extérieurs des professionnels de la discipline et j'ai observé aussi que c'était quelque chose de très engageant pour eux c'est à dire arriver dans un cours à ce point défini en ayant une connaissance parfaite miroir en fait de ce que les étudiants ont à lire eux-mêmes le lisent également ça a créé une dynamique plutôt très positive voilà donc l'expérimentation est en cours on la continue on pourra en donner plus de nouvelles plus tard mais je pensais utile de vous partager ça parce que de ce que je vois en tout cas la mobilisation de plateformes type MacGro pour des sujets de ce type en tout cas à ce jour pour nous était plutôt très minoritaire et là les premiers retours sont plutôt très positifs voilà donc je propose peut-être de m'arrêter là et je reviendrai si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez en savoir plus sur ce que l'EMU on fait de façon plus générale là j'ai zoomé sur une expérience merci beaucoup Fabienne et clairement de ce que tu nous as dit Valérie et aussi Donald engagement et l'utilisation des plateformes pour commencer clairement pour pas juste pour monitorer les étudiants mais s'assurer en fait qu'on ait un vrai engagement notamment pour effectivement comme tu disais les ressources humaines pour quelqu'un qui sort juste de prépa ou juste post-bac qui n'est pas forcément une discipline très facile à appréhender donc content d'avoir ce feedback et on pourra bien sûr en parler un peu plus tard au moment des questions je pense merci merci beaucoup Fabienne c'est ton tour je crois qu'il ne reste plus que toi très bien donc nous comme elle avait expliqué Delphine au départ il y a deux structures donc dans l'école pour mettre en place les innovations pédagogiques mais l'innovation pour nous c'est pas uniquement technologiques on partait du principe qu'on a de nouvelles générations qui arrivent ces nouvelles générations n'ont pas exactement les mêmes attentes qu'avant et donc elles sont beaucoup plus exigeantes sur certains aspects et aussi peut-être qu'elles n'étaient pas formées de la même manière donc pour les étudiants donc il y a plusieurs volets sur lesquels on va devoir entre guillemets jouer afin de les engager de plus en plus dans les cours parce que la question pourquoi les étudiants ne sont pas engagés il faut qu'on se pose nous la question donc est-ce que c'est le contenu est-ce que c'est la façon de donner les cours etc. donc il y a une partie qui est plutôt sur quelles sont les méthodes pédagogiques à utiliser et une autre partie quels sont les outils pédagogiques qu'on peut utiliser afin de mettre cela en place et c'est là où il y a un métier qui est très important c'est comment on fait le cours comment on design le cours en fait donc c'est le course design parce qu'on croit de plus en plus qu'il y a un job c'est un métier à part le professeur certes il maîtrise le contenu il sait très bien faire des cours mais à un certain moment lorsqu'on va le construire avec une certaine manière avec les méthodes avec certaines méthodes pédagogiques avec certaines activités c'est là on va le rendre plus intéressant et plus engageant parce que vous l'avez je pense tous dit on est en face d'une génération 5-10 minutes de concentration au grand maximum et ensuite il va falloir switcher ils ne veulent pas lire beaucoup etc. donc comment mettre tout ça en place dans un premier temps c'est designer les cours d'une manière engageante pour les étudiants pour qu'ils puissent suivre et être tout le temps impliqués dans le cours la deuxième partie quel est l'outil pédagogique qui permet de le faire est-ce qu'il y a des technologies qui permettent de le faire ou pas et c'est là on arrive à un constat à un certain moment la plupart d'entre vous je pense qu'ils ont eu l'expérience on est dans une salle de classe on est en face d'étudiants qui n'ont pas tous le même niveau de préparation ou bien ils n'ont pas eu tous le même background donc on ne sait pas il y a certains étudiants qui aussi apprennent très très rapidement c'est ce qu'on appelle des fast learners et d'autres des slow learners donc j'ai expliqué le concept un concept financier donc pour eux déjà c'est la finance un peu compliqué donc certains vont le comprendre en 10 minutes c'est rapide c'est terminé ils veulent passer à autre chose d'autres 20 minutes et d'autres au bout monsieur laissez-moi tranquille je vais voir ça à la maison et je reviens mais moi je suis en salle de classe je fais comment avec ces gens-là lesquels je vais suivre parce que d'autres si je vais vite et je suis les fast learners les autres vont décrocher et si je suis les autres en fait j'avance pas on va pas finir le cours donc l'idée c'est là où on est l'idée d'un outil qui permet d'adapter le niveau du cours aux étudiants et leur permettre d'apprendre à leur propre rythme c'est très très important donc comment ils vont apprendre à leur propre rythme c'est là où on a pensé donc à certaines plateformes et le principe de l'adaptive learning l'adaptive learning donc est la collecte de la data donc que ce soit l'utilisation de plateformes de McGohill ou autre ou des outils qu'on essaie de développer donc aussi en interne par rapport à ça donc avant d'une séance à une autre donc je vais les contrôler la séance 2 et ensuite je passe à la séance 3 par contre entre les deux séances je ne sais pas ce qui se passe là l'idée c'est de mettre un outil qui permet de les évaluer ou les suivre en continu et à partir du moment où on fait ça on collecte donc les données et je vais savoir quels sont les concepts qui ont été très bien assimilés par les étudiants ils l'ont appris à leur propre rythme il y a un qui va répéter le même concept ou le relire pendant 20 fois l'autre 5 fois etc. L'essentiel ils arrivent à la prochaine séance où tout est clair pour eux ou bien ils ont atteint les mêmes objectifs pédagogiques on arrive au constat c'est qu'on a des étudiants qui peuvent avoir de très très bonnes performances très rapidement dans un laps de temps très réduit et d'autres ils peuvent travailler beaucoup ils n'arrivent pas à atteindre le niveau qu'on attend d'eux et c'est là où on doit nous s'adapter en tant que professeur et responsable des cours comment mettre en place une stratégie dans ce cas-là humaine pour que les étudiants peut-être celui qui n'y arrive pas en fin de compte il a passé 2-3 heures il ne comprend toujours pas peut-être que sa méthode d'apprentissage n'est pas bonne dans d'autres aspects sur certains concepts les étudiants peuvent les comprendre tout seuls pourquoi je vais passer plus de temps là-dessus tout le monde les a compris quand j'arrive en salle de classe je vais aller à un niveau supérieur ce qui permet d'avoir des cours à une valeur ajoutée qui est beaucoup plus intéressante pour les étudiants et donc c'est ce qu'on a mis en place il y a déjà plus de 3 ans et on essaie de continuer de développer maintenant à une très grande échelle après plusieurs tests c'est de collecter ces données-là et à partir de ces données le professeur ce que disait aussi Delphine tout à l'heure notre métier il est complètement en train de changer donc on est devenu des data analystes à partir de dashboard on est en train d'analyser la performance de nos étudiants et en fonction de cette performance là on va essayer de trouver des leviers pour améliorer la qualité du cours améliorer la performance de nos étudiants et en fin de compte on va arriver le job il change ça va devenir data analyst et dans la salle de classe on est beaucoup plus des experts des coachs etc il n'y a plus le top down ils savent ce qu'on est en train de dire il suffit juste de googler nos principaux concurrents ça devient de plus en plus Google, YouTube, Netflix etc le cours comment on peut le rendre plus engagé pour eux vous êtes en train de donner un exemple ils sont en train de vérifier immédiatement sur Google si c'est vrai ou pas donc là il faut qu'on change complètement de méthode pour les maintenir engagé dans la salle de classe et en plus utiliser des concepts qui peuvent être un tout petit peu plus compliqués pour qu'ils réfléchissent plus pour qu'en fin de compte les concepts ils vont les avoir mais la façon de les comprendre la façon de réfléchir la façon de prendre une décision c'est ça qui est très très important et c'est ce que demandent en fin de compte les entreprises en fin de compte il faut former des gens qui savent réfléchir parce que le reste vu la vitesse avec laquelle évolue le monde à la date d'aujourd'hui on est en train de les former pour des jobs qu'on ne connait même pas ils vont sortir dans 4-5 ans c'est quoi comme métier avant on me demandait de former un trader oui il n'y a pas de soucis il doit faire ça ça à la date d'aujourd'hui est-ce que le métier de trader j'exagère un peu bien sûr va exister dans 5 ans il faut que les étudiants apprennent à apprendre tout seul et en fait en mettant ces systèmes de suivi pour les étudiants ils vont être entre guillemets contraints dans un premier temps d'apprendre tout seul et c'est ce qui va servir dans une approche de lifelong learning après va servir pour le futur pour qu'ils puissent apprendre tout seul dans l'entreprise sans changer peut-être complètement de carrière à un certain moment etc et c'est là où on trouve l'intérêt de la data et peut-être on va s'orienter petit à petit vers une data-driven pédagogie en fin de compte une pédagogie qui est drivée par de la data et l'objectif c'est quoi en fin de compte pour nous tous c'est la performance des étudiants la réussite de nos étudiants donc voilà merci beaucoup items Merci.